7h ce matin, sous la passerelle de plombière, sur les 200 roms qui occupaient ces immeubles, il n'en reste plus qu'une trentaine, principalement des femmes et des enfants, ils sont expulsés des lieux. Quand on est parti, il n'y en a pas de maison, il n'y en a pas mangé, la rue, il n'est si bonne. Les autres sont déjà partis dans la nuit. Dans la nuit, tout le monde a paniqué, il y avait quelques lieux qui avaient été trouvés pour pas beaucoup de personnes et tout le monde a suivi parce qu'ils ont peur, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils ne veulent pas voir la police, parce qu'il y a aussi les ordres de quitter le territoire français, donc ça s'ajoute à la peur, à l'angoisse. Donc ils sont cachés, certains, dans un trou à ras. Cette opération de police était prévue depuis que la justice a ordonné cette expulsion le 18 juillet. Pour certains voisins, c'est un soulagement. Les poubelles de partout, les ordures, les odeurs, les gens qui crachent, voilà, j'estime qu'on n'a pas à subir tout ça. Du côté des forces de l'ordre, on invoque aussi des problèmes de sécurité sur ce site. Comme vous le voyez, bon, il y a des regards qui sont défoncés, il y a des captations d'eau, il y avait de l'électricité qui était prise à droite, à gauche, voilà. Par ailleurs, bon, c'est un site qui a été, par la force des choses, ouvert à tout vent, donc il y a un vrai problème de sécurité. Les militants associatifs sont quant à eux partagés, entre colère et désespoir, d'autant que les polémiques et les amalgames liés aux ressortissants roms et aux gens du voyage se multiplient ces derniers jours. Quand j'entends le député maire de Cholet faire allusion à Hitler, on voit la porosité qui existe aujourd'hui entre certains élus dits de la République et puis cette extrême droite fascisante. Dernier exemple en date, un élu UMP marseillais a fait référence à l'utilisation de cocktails Molotov sur des campements roms. Le MRAP a décidé de porter plainte contre lui pour incitation à la haine.